Et si l'Afrique n'était qu'un seul pays ? L'Afrique est un continent qui couvre 6% de la surface terrestre et 20% de la surface des terres émergées. Sa superficie est de 30 millions de kilomètres carrés avec les îles. L'Afrique compte actuellement 54 pays indépendants, mais que se passerait-il si tous ces pays s'unissaient aujourd'hui pour former un État africain uni ? A quoi ressembleraient les États d'Afrique unis et quelle serait la puissance de ce pays ? Alors il faut savoir que l'Afrique est énorme et couvre plus de 20% des terres de ce monde. Il fait environ 3 fois la taille de l'ensemble de l'Europe. 1,2 milliard de personnes vivent actuellement en Afrique, soit 16% de la population mondiale. L'Afrique connaît actuellement le plus grand boom démographique du monde. La population du continent a doublé depuis 1990. Selon les estimations officielles de l'ONU, le continent devrait dépasser les populations de l'Inde et de la Chine réunies en 2100. La population de l'Afrique devrait atteindre 4 milliards de personnes d'ici 70 ans et va représenter plus de 39% de la population mondiale. La population de l'Afrique est actuellement la plus jeune au monde avec un âge médian de 19,7 ans comparé à la moyenne mondiale de 30,4 ans. Les taux d'alphabétisation sont également bas avec seulement 64% de la population considérée comme alphabète. Mais cela varie de région en région. En Libye par exemple, le taux d'alphabétisation est très élevé, environ 84,2%. Alors qu'au Soudan du Sud, il est très bas puisqu'il n'atteint que 27% seulement. Les taux d'infection par le VIH sur le continent constitueraient également un défi majeur pour l'Afrique unie car 11% de la population de l'Afrique subsaharienne est actuellement infectée par la maladie. En plus de ces défis, les États africains seraient également confrontés à l'extrême diversité du continent. L'Afrique est le continent le plus linguistiquement et ethniquement diversifié de la planète où l'on parle plus de 3000 langues. L'Afrique est l'endroit le plus multilingue au monde où beaucoup parlent au moins de langue africaine. Et une langue européenne également supplémentaire. Une situation similaire à l'Afrique du Sud où il y a 11 langues officielles. En Afrique du Nord, la langue la plus utilisée c'est bien sûr l'arabe. Et elle est parlée pas moins de 70% de la population vivant dans cette région. Nous avons 20% de la population vivant en Afrique du Nord qui parle le berbère. Dans les pourcentages restants, on y trouve l'anglais, le français et le portugais. Et pour la religion de cet État, 47% de la population serait musulmane, 47% serait chrétienne, 10% restera toujours dans les anciennes traditions africaines et 2% seraient athées ou sans religion. Passant maintenant aux 10 plus grandes villes de cet État, la plus grosse ville serait sans doute le Caire, avec une population estimée à 23 millions d'habitants. Et en deuxième place, le Lagos avec 22,9 millions. Ensuite, nous avons le Goteng avec 13 millions. Puis Kinshasa avec 12 millions. Nairobi avec 8 millions. Luanda 7,9 millions. Alger 7,8 millions. Khartoum 7,3 millions. Ibadan 7,7 millions. Et en dixième place, Dar es Salam avec 5,6 millions d'habitants. En ce qui concerne la puissance militaire de cet État, alors là, c'est du lourd mes amis. L'État africain uni pourrait aligner plus de 5 millions de soldats. Elle pourrait avoir également 7 millions de réservistes. Mais côté matériel de guerre, faut pas trop attendre à voir quelque chose de nouveau. L'arsenal militaire de cet État serait principalement du matériel russe. Mais quand même, ça reste un pays très puissant qui ne pourrait pas être envahi, ça c'est sûr. Avec cette puissance militaire, l'État africain va certainement lancer une vaste opération de nationalisation. Et annulera le pacte signé avec la France et le Royaume-Uni. Vous ne le saviez peut-être pas, mais aujourd'hui, beaucoup de pays africains continuent de payer un impôt colonial en France. Et cela malgré l'indépendance. 14 pays africains sont obligés par la France, à travers le pacte colonial, de mettre 85% de leurs réserves à la Banque Centrale de la France. A savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République Saint-Africaine, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Enfin, sachez que la France ne leur permet d'accéder qu'à seulement 15% de leur argent par an. S'ils ont besoin de plus, les pays africains doivent emprunter. En ce qui concerne les richesses naturelles de cet État, il y a de quoi remplir les poches de tous les habitants de ce grand pays. En effet, l'Afrique détient 90% des ressources naturelles de platinium, 50% des ressources d'or, 50% des ressources de diamants et 33% des ressources d'uralium. Avec la mainmise sur toutes ces ressources naturelles et la nationalisation de tous les projets de pays étrangers pris de force en Afrique, cet État aurait un PIB de 3000 milliards d'euros, ce qui la classera comme cinquième puissance économique dans le monde, derrière l'Allemagne et devant les Royaumes-Unis et la France. Voilà mes amis, encore plein de choses à vous apprendre. C'était bien sympathique. On arrive à la fin de cette vidéo. Partagez-la avec vos amis Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Pour moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, juste après, qui s'affiche sur l'écran. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501